La Torah dit tout au début dans Béréchit, la Genèse, au premier chapitre, verset 26, « Na'ase Adam betsalmenu kidmutenu » Dieu dit « Faisons un homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu créa donc l'homme à son image, au sixième jour de la création, à partir de la poussière de la terre, et lui a insufflé une âme de vie. En cela, il diffère du reste des créatures, par le fait qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam Harishon, le premier homme sur terre, a donc reçu un potentiel immense. Il porte en lui l'ensemble des générations futures. Et la Kabbalah nous révèle même qu'il porte en lui l'étincelle du Messie. Dieu le place donc au Gan Eden, au jardin d'Éden, lieu de la révélation divine, et lui demande d'exploiter ce lieu, sa lumière, et de la préserver, l'éhovda ou le chamra. Mais après la faute de l'arbre de la connaissance, Dieu demande à Adam « Ayeka, où es-tu ? » Cette demande est surprenante. Rien ne peut être caché de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette interjection « Ayeka, où es-tu ? » Ce n'est pas tant le lieu physique que Dieu demande, mais la situation spirituelle présente d'Adam Harishon. Comment es-tu parvenu à fauter et en arriver là, alors que ton potentiel de bien est colossal ? L'homme se distingue donc des animaux depuis sa création par l'aptitude de choisir, choisir entre le bien et le mal, le respect du commandement ou la faute. Et par son potentiel gigantesque, Dieu lui donne aussi la possibilité d'expier la faute et de rétablir la situation. Cette théorie qui vient d'être brièvement exposée, cette théorie biblique, est la base de notre croyance religieuse. Cette croyance va se heurter, dans son histoire, à partir du milieu du XIXe siècle, à une théorie scientifique. C'est la théorie de l'évolution. Sans rentrer dans ce propos, dans les détails de la polémique science et croyance, mais il semble important néanmoins de mettre en lumière l'image de l'être humain que reflète cette théorie et le danger moral qui l'encourt. Comme nous l'avons dit, le fait que l'homme fût créé à l'image de Dieu, donc avec une spiritualité, lui confère donc un potentiel très nourri, ce qui permet à l'être humain d'avoir l'estime de soi, de comprendre qu'il a le pouvoir dans ce monde et un rôle à assumer dans la création. Il peut se considérer comme une création importante. Car, très souvent, les personnes se considèrent comme une pâle image de ce qu'ils devraient être, un potentiel non exploité. Alors que nos sages nous enseignent que l'on doit avoir l'image de nous-mêmes comme ancrée dans les sommets de la spiritualité. Dans les termes kabbalistiques, on appelle ça Adam Kadmon, le premier homme, la source de la création de l'homme issu d'Adam Arishon, du premier homme que Dieu a créé avant le péché originel. Non pas l'image rabaissée de l'homme, mais une image supérieure, l'image de l'homme comme elle est en haut dans toute sa pureté et son éclat. Le Talmud rapporte que les anges qui montaient et descendaient dans l'échelle, dans le rêve de Yaakov, furent étonnés de voir un être humain ici-bas possédant une image si proche spirituellement de l'image de l'homme dans le ciel. Car nous avons chacun la source de notre âme qui est au ciel, qui est parfaite, et l'image qui nous reste ici-bas dans cette vie où le mal et le bien se mélangent. Mais Yaakov fut proche de la perfection, de son image céleste. Yaakov a su déployer le potentiel de son âme ici-bas jusqu'à la source de son âme, Adam Kadmon, qui est le potentiel de son âme. Raison pour laquelle les anges montaient et descendaient sans cesse, car ils étaient surpris par la ressemblance étonnante de Yaakov ici-bas et le Yaakov divin qui est au ciel. C'est cette image d'ailleurs de Yaakov qui a permis plus tard à son fils Joseph de résister à la tentation aux avances de la femme de Potiphar. Ce qui lui a permis de résister fut précisément la vision de son père qui lui est apparue. des Moutes dioknoche à la vive. La puissance spirituelle qui se dégageait du visage de son père. Cette puissance, ce visage lui a donné la force de se réaliser en tant qu'homme et de dire face aux tentations, je ne suis pas un animal, je suis une lumière de Dieu, de sa gloire, de sa pureté, de son élévation. Je suis comme mon père, l'ambassadeur de la divinité qui introduit la pureté, la transcendance dans le monde. C'est probablement la raison aujourd'hui du désastre de notre jeunesse. Notre jeunesse à qui nous donnons une image inférieure d'eux-mêmes et non une aspiration vers leur image supérieure. Au lieu de leur transmettre l'aspiration vers les sages, les génies des générations qui nous ont précédés, on les tourne vers un avenir sombre, incertain, sans repère. Lorsque nous enseignons à notre jeunesse la théorie de l'évolution, qui sommes-nous, d'où venons-nous ? L'origine évolutive de l'homme dont ses ancêtres seraient des primates anthropoïdes, des singes ou la théorie du primate aquatique ? Un boisson. Comment lui donner un self-esteem ? Comment lui donner une considération de lui-même et lui faire atteindre des objectifs très élevés ? C'est très important pour sa vie présente et future en lui disant qu'il n'y a pas trop de différence avec l'animal ? Où est alors le Dmout Diokno de Shelyakov ? La ressemblance avec Jacob ? On ne leur dit pas seulement ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pourront être au mieux. Ne nous étonnons pas alors de voir nos enfants céder aux addictions, à la drogue, parfois même à l'immoralité, lorsque l'image d'eux-mêmes est ternie, qu'ils étaient au mieux à l'origine un singe ou un poisson, au lieu d'être bêtsalmaux à l'image de Dieu. Il y a deux façons de se voir dans un miroir, dans le miroir de la vie. Celui qui reflète ce que vous êtes et le miroir qui reflète ce que vous pouvez être, votre potentiel. Mais si votre second miroir reflète la seule image de primate aquatique ou anthropoïde, que pouvons-nous espérer de nous-mêmes ? Soyons des êtres, bêtsalem éloquim, à l'image de Dieu. Shabbat shalom. Merci.